Lorsqu'on parle d'investir, on utilise le « nous ». Personne ne choisit. Même temps que vous voulez d'investir en Afrique, ce n'est pas un choix. C'est parce que ça ne vous plaît pas de vivre ici. Je vais terminer avec la troisième étape du circuit évolutif, parce qu'on parlait de l'indépendance. Je vous ai montré que c'est une étape de la deuxième étape. La troisième étape, c'est l'interdépendance. L'interdépendance, c'est qu'on passe du « je » au « nous ». L'interdépendance, c'est lorsqu'on comprend qu'on n'existe que par rapport aux autres et que nous ne pouvons vivre que grâce aux autres. Vous dites que vous êtes investisseur, vous dites que vous êtes entrepreneur, vous avez votre projet. Si vous n'avez pas de clients, l'entreprise ne fonctionne pas. Ça veut dire que vous avez besoin des clients, vous avez besoin de vos collaborateurs, vous avez besoin des investisseurs, vous avez besoin d'autres personnes dans votre entreprise pour réaliser des choses importantes. Ça veut dire que vous ne pouvez plus parler du jeu, vous entreront dans la phase de l'interdépendance. C'est-à-dire que nous sommes tous interdépendants. C'est la raison pour laquelle je me souviens dire, nous sommes tous ignorants mais pas de la même chose. C'est la raison pour laquelle nous avons le devoir de travailler ensemble. Parce que chacun de nous va apporter à l'autre de la connaissance qui lui permet de réduire son ignorance. Donc, un entrepreneur et un investisseur, c'est quelqu'un qui comprend que nous sommes dans une dynamique d'interdépendance. Personne n'est indépendant et personne n'est libre. Ce sont des concepts qu'on nous enseigne pour nous aboutir. Nous voulons être libres. Jusqu'à ce que, sur le plan macroéconomique, même les États prétendent vouloir être libres. Mais c'est une bêtise de dire qu'un État est libre. Vous pensez que l'État français est libre ? Lorsque pendant la Covid, les masques manquent à l'hôpital. Les masques chinois. Je lui ai dit parce que j'ai mes collègues ici à l'Hôpital en France qui m'expliquaient comment pendant la Covid, à l'Hôpital, il n'y avait pas de masques. Et que les masques sont fines. Et je me rappelle un jour, je regardais le journal sur TF1. On montrait le président qui était allé dans une unité de production de masques leur expliquer qu'ils vont délivrer des subventions ou produire plus de masques. Parce qu'eux étant dépendants de la chaîne, on parlait du masque à l'âme de guerre. « Si tout un pays comme celui-ci est indépendant, qui aide-vous pour devenir indépendant ? » Répute-toi qui est un citoyen de ce pays. Comment tu vas faire pour devenir indépendant ? Alors que le pays est indépendant. Un jour, un monsieur m'a dit « Cluedel, cher monsieur, je vois un investisseur qui est venu dans mon bureau et mixé qui peut investir dans mon projet. » Mais je lui ai dit que le projet n'est pas en tout structurel. « Qu'il me donne encore six mois le temps de mieux structurer le projet avant de venir lui présenter quelque chose de plus structuré. » Et ça m'a fait rigoler pendant 30 minutes. Et je lui ai posé la question « Nous sommes dans quel pays ? » Il dit « Le Cameroun ». Et je lui ai dit « Est-ce que le Cameroun est structuré ? » Il dit qu'il n'y pense que quand même. « Est-ce que les gens investissent dans mon projet ? » Il dit « Oui, les gens construisent les immeubles et tout. » « Est-ce que le Cameroun est structuré ? » « La manière de voir les choses-là, c'est pas structuré. » « Pourquoi tu veux donc être aussi structuré avant d'avoir les gens qui apprécient ? » « En fait, on nous enseigne des choses pour nous rendre esclaves. » « C'est pour ça que parfois on loupe des opportunités. » « Parce qu'on peut d'abord terminer à un certain niveau pour temps et l'idée personnelle. » « Pensez que l'État français est structuré ? » « Moi je pense que non. » « Pourquoi ? » « Parce que le premier jour nous sommes arrivés, nous sommes à la Tour FM. » « Et la chose qui m'a frappé, c'est que c'est très sale. » « Je ne sais pas si vous allez aller là-bas. » « Ou si je suis le seul à avoir moi. » « Mais j'ai trouvé ça très sale. » « Les gens qui lignent partout. » « Tu n'es pas allé à la messe. » « Je ne connais pas à la messe. » « Je parle de ce que je veux. » « Moi, en fait, vous allez me marquer quelque chose. » « Moi, je ne veux pas aller de ce que je fais. » « Même si vous suivez mes vidéos, vous allez m'en montrer. » « Vous allez vous remarquer que je dis toujours, j'ai fait ça. » « Moi, je ne parle pas de ce que je ne connais pas. » « C'est pour ça que vous, j'ai déjà parlé, je ne m'aurai pas déjà pour vous. » « Parce que je ne veux pas dire ce que je ne connais pas. » « Moi, j'ai mis cette image qui présente tous les projets que j'ai implémentés avec mes équipes, les huit dernières années. » « C'est tout ce dont je vais parler. » « Le reste, vous allez compléter avec vos expériences. » « Moi, je ne parle pas de ce que je ne connais pas. » « Moi, j'étais à tout effet, mais c'est très sale. » « Si quelqu'un peut démontrer le commentaire, il s'est dit, « Prends le plus gros, c'est l'air, il s'explique, mais c'est propre. » « Et on pourra encore aller tout à l'heure. » « Et je lui montre les avantages, il s'en 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 s'en. » « On prend le taxe et on va lui dire, ici c'est sale, ici c'est sale, ici c'est sale. » « Et pour un endroit où on prétend être l'un des meilleurs lieux de tourisme au monde, je trouve que c'est très grave que ce soit sale. » « Parce que ce que j'apprécie, c'est qu'il y a beaucoup de personnes. » « Vous voyez des gens qui viennent de nous, pas à toi, pas à moi le monde là-bas. » « Moi, ça m'a marre. » « Ça veut dire que c'est une économie, ce tourisme, qui est important. » « Mais si c'est si important, tu vas avoir des gens qui nous évoient toutes les heures. » « Parce que ça compte dans l'économie de ce pays, le tourisme, énormément. » « Et c'est l'un des plus gros patrimoine touristique de ce pays. » « C'est un peu comme si tu as ton entreprise, tu vends par exemple de l'eau, tu vends des chiffres. » « Tu te rends compte que 85% de ton chiffre de l'affaire provient des chiffres. » « Tu vas négliger les chiffres là. » « Tu vas permettre à ce moment où on l'achète, ça se soit sale. » « Tu vas permettre que les gens vivant, mais ça soit mal appris. » « Ou que ce soit vraiment du à côté de la poubelle. » « Non, parce que tu mets ton business dans l'argent. » « Tu vas prendre aussi souvent besoin de produire beaucoup d'argent. » « Et moi, je trouve que c'est dommage qu'on ne prend pas souvent quelque chose qui produit autant d'argent. » « Ça veut dire que le pays n'est pas structuré. » « C'est une démonstration d'absolu. » « Est-ce que c'est parce que ça n'est pas structuré qu'on ne fait pas des choses, qu'on investit vraiment ? » « Il y a des personnes ici qui veulent investir en Afrique, lorsque l'Afrique sera totalement structurée. » « Vous voulez qu'on parle un peu des endroits où vous vivez ? » « Vous voulez qu'on parle des endroits où les Africains vivent ici à Paris ? » « Des maisons de 15 mètres carrés ? » « Où 10 personnes vivent ? » « Ça veut dire que le pays n'est pas structuré. » « Mais vous êtes fiers d'être là. » « Pourquoi quand il s'agit de l'Afrique, vous posez des problématiques que vous ne posez pas ici ? » « Sous-titrage ST' 501 »